Les gossy-pop de Mouv' très actus, les infos hip-hop du jour servies avec une grande bouteille d'eau gazeuse à en prendre des news de Kanye West Guéran. Alors au départ, en fait, moi je voulais parler de Patrice Carteron, le boxeur qui voulait démonter Booba dans les loges de TPMP lundi soir. Il a expliqué au journal Le Parisien le pourquoi de son petit projet de bagarre nocturne dans les coulisses debout sur une déplaneuse.es. Et il a dit, alors il a dit, Booba se croit invincible, il est anti-France, moi je suis Charlie. Ok, faisons comme ça, j'ai relu l'article 3, je n'ai rien compris. On aurait dit Nassar qui essaie de reconnaître des fleurs dans un champ. C'est complètement incohérent. Donc, quand j'ai plus rien, geste qui sauve, qui sauve, et non pas qui sauve, la chauve c'est moi. Le geste eux qui sauve, avec mes équipes des gossy-pop, on tape Kanye West dans Google. Forcément, et comme d'habitude, t'as trouvé des trucs, de toute façon il se passe toujours quelque chose avec Kanye. Bah oui, il vient de sortir des nouvelles Yeezy, qui ressemblent toujours à des pompes d'hécaton à 500 boules, et qui s'appellent les 750 ou les 350, je ne sais plus. Il est chiant aussi, il ne pourrait pas appeler ça 1, 2, 3, 4 ? Pourquoi nous emmerder avec des multiples de 50, on dirait des films Star Wars, non c'est le 9 ? Parce qu'il est sorti avant le 2, donc c'est relou. C'est comme les couleurs, l'an dernier, ce n'était pas des Yeezy jaunes, c'était des Yeezy beurre. Et là, ça fait des Yeezy blanches, mais c'est des Yeezy sel. Ce n'est pas de la pâte à crêpe, mon pote, c'est n'importe quoi. Mais c'était pour dire qu'il est toujours plutôt dans le milieu du soulier de la cordonnerie de luxe. Il ne va pas sortir un album aussi à un moment ? Si, si, le fameux Yeezy qui doit sortir il y a 6 mois. Mais Kanye, c'est comme EDF, il ne faut pas être trop à cheval sur la date et l'heure, c'est une fourchette. En plus, en ce moment, tous les dimanches, il fait des genres de messe musicale en mode pasteur avec des chorales gospel dans les parcs. Et surtout, il est en grosse galère avec sa maison de disques, il vient de porter plainte contre eux. C'est quoi le problème ? Un peu compliqué, mais hier, il y a pas mal de détails qui sont sortis. En fait, Kanye veut casser son contrat qu'il estime abusif, parce que selon ce qui a été publié sur Internet, son label lui interdit d'arrêter la musique. Sauf que Kanye, lui, ne s'est pas bouté flicat. Il veut partir. Il estime que ce contrat est expiré en 2010, donc il l'est poursuit parce qu'il s'estime esclave. C'est rigolo, parce que selon lui, l'esclavage c'est un choix. Oui, on s'en souvient. Donc c'est peut-être un peu de sa faute. Mais il veut prendre sa retraite, Kanye ? Non, ce qu'il veut, c'est casser le contrat, récupérer la propriété intellectuelle de tous ses morceaux, des millions de droits d'auteur et aussi que le label lui paye tous ses frais d'avocat. J'en rajoutais un mars. La maison de disques, eux, ils ne sont pas hyper d'accord. Enfin non, pas trop. Et donc eux aussi portent plainte. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la bataille juridique, mais ça va être long. Alors logiquement, vu comment ça se passe, les histoires de contrat dans le rap game en ce moment, tous devraient se terminer avec Francky Vincent, Pat Discarteron, une des panneuses, Cyril Danouna. Et je dois avouer que qui m'est cagné dans tes PMP qui se lèche les doigts de son Rich Merguez, je signe les yeux fermés pour cette zone d'encore. Attends, là on signe tous, on signe tous. Merci beaucoup Guéran.